Suivez-nous dans le 20e. Petit mémo sur le 20e arrondissement. On est sur la rive droite. 194 994 Parisiens vivent dans le 20e. Il s'étend sur 5,98 km². C'est l'arrondissement du bouillonnant Belleville. Allez, c'est parti ! Le 20e, c'est en fait la réunion de deux anciens villages, Belleville et Ménilmontant. L'arrondissement garde dans son architecture variée des traces de ce passé. Voici Belleville. C'est un quartier à la fois familial et cosmopolite. Les nombreux petits commerces de proximité sont un de ses atouts. Depuis sa butte et son grand parc, on a une vue magnifique sur le centre de la capitale, jusqu'à la tour Eiffel. Un grand marché anime le boulevard de Belleville, deux fois par semaine. La vie artistique est riche dans ce quartier. Si vous aimez le street art, il faut aller rue de Noyer. C'est le rendez-vous de tous les taggeurs du moment. Les écrivains aiment Belleville. Daniel Pénac a habité longtemps dans le quartier et son héros, Benjamin Malocène, y vit avec toute sa famille. Romain Garry a choisi Belleville pour son ouvrage « La vie devant soi » et ses personnages issus de l'immigration. A propos de lecture, à Ménilmontant, il ne faut pas manquer le montant l'air. Cet endroit, à la fois librairie, lieu d'exposition et bistro, mêle la culture et la convivialité. Et maintenant, un petit tour au Père-Lachaise. C'est le cimetière le plus visité de France. Trois millions de touristes viennent flâner dans ces allées. Il est conçu comme un parc à l'anglaise. De nombreuses personnalités y sont enterrées. On y trouve les tombes de Molière, de Chopin, du poète Guillaume Apollinaire ou de la chanteuse Édith Piaf. Au fait, le XXe a aussi ses secrets. Saviez-vous qu'il y a des espions dans cet arrondissement ? Dans un des immeubles du boulevard Mortier se trouve un des sièges de la DGSE. Les services secrets français. Les habitants du quartier surnomment cet édifice la piscine. Mais chut, c'est top secret ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021